Bienvenue dans ce nouvel épisode de Traverser. Ce mois-ci, Olivier Massmonteil va vous parler de l'atelier et Margot Brugvin va développer l'œuvre de Nina Childress. Et Camille Bardin vous parlera de Zineb Sedira qui représente la France à la Biennale de Venise. Traverser ! C'est parti ! Ce mois-ci, je voulais vous parler d'une œuvre que j'ai découverte l'été dernier au Musée de l'Histoire de l'Immigration au Palais de la Porte Dorée dans le cadre de la saison Africa 2020 qui est une exposition qui, je vous avoue, m'a énormément marquée. C'est sans doute une des expositions qui m'a le plus marquée en 2021. Cette exposition s'appelait « Ceux qui s'oublient et ceux qui restent » et elle présentait 18 artistes originaires du continent africain et de la diaspora africaine. Et je vous avoue que dans cette exposition, il y a tout un tas d'œuvres qui m'ont particulièrement touchée, qui m'ont particulièrement plu. Et je pense que je vais d'ailleurs, ces prochains épisodes, vous parler de plusieurs d'entre elles. Mais aujourd'hui, je voulais me focaliser tout particulièrement sur une œuvre qui date de 2003, qui s'appelle « Mother Tongue » et qui a été créée par l'artiste Zineb Sedira. Zineb Sedira, c'est une artiste française dont les parents sont originaires d'Algérie. Ils ont immigré en France, à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est là où Zineb Sedira a grandi. Puis, elle a fait une partie de ses études à Londres, où elle vit et travaille actuellement. « Mother Tongue », qui signifie donc « Langue maternelle », l'œuvre dont je souhaite vous parler aujourd'hui, se focalise sur cette histoire familiale. C'est un triptyque de trois vidéos. Dans la première vidéo, on voit la mère de l'artiste et l'artiste parler entre elles. La mère de l'artiste lui parle en arabe et Zineb Sedira lui répond en français. Ensuite, dans la vidéo du milieu, on voit l'artiste parler en français à sa petite-fille, petite-fille qui est née et qui a grandi à Londres, qui répond donc à sa mère en anglais. Et la troisième vidéo, la fin du triptyque, c'est la grand-mère et la petite-fille qui parlent entre elles. Et là, la conversation ne se fait plus, puisque la grand-mère parle en arabe et que la petite-fille ne réussit pas à lui répondre car elle comprend le français mais ne parle que l'anglais. Donc on voit, c'est vraiment déchirant je trouve, parce qu'on voit vraiment la petite-fille qui est filmée du coup avec sa grand-mère et qui tente de regarder sa mère derrière la caméra pour lui faire signe, pour lui faire comprendre qu'elle ne comprend pas cette femme et sa grand-mère qui est directement liée à elle, mais avec une seule génération, déjà la conversation, le dialogue ne se fait plus. Cette œuvre, vous l'aurez compris, elle parle de généalogie, elle parle aussi de la complexité de l'identité, elle montre aussi comment l'intégration dans une société peut se faire au détriment de sa culture et de ses origines. C'est une œuvre qui me touche tout particulièrement parce qu'en trois vidéos avec à chaque fois des plans fixes, elle réussit à dire énormément. Cette œuvre montre aussi comment la mémoire d'une famille peut s'étioler en l'espace d'une seule génération. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie contre la France, je trouve que cette œuvre est particulièrement puissante et je voulais également vous en parler parce que Zineb Sedira va représenter la France ce mois-ci lors de l'ouverture de la Biennale de Venise. Elle a pensé, elle a créé le pavillon français pour cette nouvelle édition. Je sais que Mother Tongue également est une œuvre qui a été achetée par le Centre Pompidou. Je pense que l'œuvre se trouve dans les réserves du Centre Pompidou, mais j'espère qu'elle sera très vite montrée dans les collections. Au départ, mon idée pour cette émission Traversée, c'était de vous présenter chaque mois un ou une jeune artiste, un nouvel artiste à découvrir, à soutenir. Et en fait, plus on avance et plus je me dis que cette course a le nouvel artiste à suivre, le nouvel artiste à découvrir, à la jeunesse, à l'excitation de la nouveauté, c'est presque un peu dangereux puisque qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus tout à fait un jeune artiste ? Est-ce qu'on devient moins intéressant ? En fait, il y a beaucoup moins de prix de résidence, d'expositions tremplins qui sont consacrées à des artistes en milieu de carrière. Et ça concerne particulièrement les femmes et c'est important de le souligner puisque ce moment du milieu de carrière, c'est aussi le moment où les femmes ont des enfants et le monde de l'art n'est clairement pas designé pour les mères. C'est toujours important de le rappeler. Et cette réflexion, je suis loin d'être la seule à l'avoir en ce moment. Même Aware, qui est donc cette association qui défend les artistes femmes, a supprimé le prix qu'elle offrait chaque année jusqu'à maintenant aux jeunes artistes pour l'offrir justement à une artiste en milieu de carrière puisqu'il y a beaucoup moins de soutien pour les artistes à ce stade de leur carrière. Du coup, j'ai décidé de ne pas me limiter aux jeunes artistes dans cette chronique. J'ai déjà commencé le mois dernier en vous parlant de Marie-Claire MeToo et c'est donc l'occasion de vous parler de l'exposition qui m'a le plus enchantée en ce début d'année à laquelle je repense encore tous les jours, je l'ai vu déjà il y a un peu plus d'un mois, l'exposition de Nina Childress au Frac Meka à Bordeaux. J'adore cette artiste puisque déjà c'est une peintre et vous l'aurez probablement compris à ce stade, j'ai un petit faible pour ce médium. C'est une vraie passionnée de peinture qui a continué la peinture tout au long de sa carrière. C'est une vraie passionnée de peinture qui s'est acharnée avec ce médium alors qu'elle a en fait commencé sa carrière dans les années 80 et qu'elle a traversé presque 30 ans, donc les décennies 90-2000 pendant lesquelles la peinture était considérée comme un truc totalement ringard, peut-être même plus de l'art contemporain. Et Nina Childress s'est donc acharnée à continuer à créer sans connaître de véritables succès. Jusqu'à ce qu'enfin, dans les dernières années, il y ait un véritable retour en grâce de la peinture et surtout de la peinture figurative et que sa carrière explose finalement. Et cette très longue traversée du désert l'a amenée en fait à avoir un rapport extrêmement décomplexé à l'art puisque de toute façon elle était hors circuit, donc elle s'est détachée de l'idée qu'il fallait dans l'art contemporain avoir un discours extrêmement cohérent, d'avoir une démarche, d'avoir un concept pour se livrer au plaisir pur de la peinture. Elle a peint dans les années 90, dans les années 2000, des bancs, des savons, comme ça, sans raison, juste parce qu'il l'intéressait plastiquement, parce que ça l'intéressait de représenter ses objets de la façon la plus photoréaliste ou au contraire version bad painting, parce que Nina Childress s'intéresse à toutes les formes de peinture, y compris les plus mauvaises, parce que finalement, pourquoi pas ? Et ce pourquoi pas, cette attitude hyper décomplexée vis-à-vis de l'art, c'est un autre aspect de la personnalité, de l'art de cette artiste qui me fascine totalement. En fait, elle a eu une jeunesse punk, littéralement, puisqu'elle a fait partie des Lucrate Milk, qui était un groupe mythique des années punk. Elle a finalement abandonné les expérimentations capillaires extraordinaires et la vie dans les squats, mais elle a gardé cette attitude punk qui détonne dans l'art contemporain. Ses expositions ont des titres comme par exemple Exposition pour chiens et pigeons. Elle ne se prend en fait jamais au sérieux, mais elle fait tout extrêmement sérieusement, puisque Nina Childress est une obstinée, elle développe en fait des obsessions compulsives. Elle est extrêmement organisée, elle classe toutes ses oeuvres extrêmement méthodiquement, ses oeuvres et tout le reste dans sa vie. Elle ressasse dans ses peintures les mêmes thèmes, les mêmes images qui reviennent année après année, sous différentes formes. En fait, les sujets qu'elle choisit sont rarement juste une excuse pour expérimenter la peinture. En fait, il y a vraiment des thèmes récurrents dans son oeuvre. Il y a une mélancolie totalement assumée, dans laquelle on retrouve la culture de son enfance, les bonbons de son enfance, la culture télé, puisqu'elle a passé son enfance en grande partie devant la télé, les stars qui l'obsédaient, comme Sylvie Vartan par exemple, le rêve américain aussi, très présent dans son oeuvre. Et elle a en fait passé sa petite enfance aux Etats-Unis et le pays lui est apparu par la suite comme un paradis perdu. Mais il y a un côté plus sombre, en tout cas plus ambigu dans son oeuvre. Elle fait très peu de commentaires sur ses oeuvres, mais en feuilletant son catalogue raisonné, c'est difficile de ne pas voir des thèmes récurrents. Par exemple, elle représente énormément de stars féminines, d'icônes féminines, toujours avec des physiques parfaitement normées, extrêmement belles, extrêmement dévirables selon les normes de l'époque. Mais les héroïnes qu'elle choisit ont souvent connu des destins extrêmement tragiques. Par exemple, sur l'affiche de son exposition au frac méca, on retrouve Sharon Tate qui est morte, assassinée. Et donc au frac, dans l'exposition, il y a cet énorme portrait de Sharon Tate, cette grosse tête de Sharon Tate qui est entourée de petites, toutes petites représentations de son mari d'alors, Roman Polanski, que l'artiste représente notamment sous la forme d'une poupée troll. Dans une autre salle, on retrouve les fausses jumelles Catherine Deneuve et Françoise Doréac qui sont peintes en double. Le double, c'est une autre obsession de Nina Childress. Elles sont peintes en double, elles sont peintes en vert, qui est la couleur phosphorescente des boîtes de nuit, puisque les premières commandes de Nina Childress étaient en boîte de nuit, donc la couleur de la fête, mais qui est aussi, pour la peintre, synonyme de mort. Et effectivement, quelques mois après que la photo sur laquelle se base cette peinture ait été prise, Françoise Doréac est morte dans un accident de voiture. Et encore un peu plus loin dans l'exposition, on retrouve une autre grande accidentée, Sylvie Vartan, qui a été défigurée après avoir traversé un pare-brise. Ici, elle est peinte à la façon d'un Picasso. Une référence à Picasso, donc, et ses citations, ses références à l'histoire de l'art, elles sont légions dans l'œuvre de Nina Childress, qui est, comme je vous l'ai dit, une grande passionnée de peinture. L'immense, la plus grande œuvre qui est exposée au frac à Bordeaux en est un bon exemple. Elle s'appelle Enterrement et c'est clairement une référence à l'enterrement à Ornan de Gustave Courbet, mais version partouze. On y retrouve des personnages tous verts, donc à la fois festifs, mais qui ressemblent à des morts vivants, qui couchent avec des signes et on ne saura pas, puisque, encore une fois, l'artiste dit très peu de choses sur son œuvre, on ne saura pas si ces signes sont une référence au mythe de Zeus et Leda. Toujours beaucoup de mystères autour des œuvres de Nina Childress, toujours plusieurs niveaux de lecture. Je vous recommande donc vivement de vous plonger dans l'univers de cet artiste, d'aller voir si vous en avez l'occasion, son exposition au frac méca à Bordeaux et d'acheter aussi son autobiographie racontée, puisque cette autobiographie a en fait été rédigée par l'amie de Nina Childress, Fabienne Raddy, puisque la vie de Nina Childress entre punk et amour bohémien de la peinture est absolument passionnante. Pour cet épisode de Traversée, j'ai décidé de vous parler de l'atelier. Ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet qui me touche particulièrement, qui m'intéresse, qui me passionne. Et l'atelier, sous toutes ses formes, l'atelier dans l'histoire de l'art, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse à tel point que j'ai essayé de l'expérimenter aussi dans mon travail personnel. Très souvent, l'image qu'on a de l'atelier, c'est ce peintre frigorifié devant son chevalet avec un poêle au fond sous les toits. Pour moi, l'atelier est très différent. Il est très différent aujourd'hui, mais il a été très différent au cours de l'histoire de l'art. Il ne faut jamais oublier que l'artiste, c'est un artisan à la base, c'est un métier, c'est un apprentissage. Et dans cet apprentissage, il y a eu des petites mains qui l'ont aidé. Alors évidemment, on peut parler de l'atelier de Rubens ou de Jordans où il y avait quantité d'assistants. Très récemment, j'ai fait une expérimentation dans mon propre atelier pour essayer de comprendre comment travailler Rubens. Et j'étais persuadé que quelqu'un qui ne savait pas peindre pouvait faire un Rubens. Et en fait, on a fait une expérience avec sept personnes. Il y avait des peintres et des gens qui n'avaient jamais touché un pinceau et on a réussi à faire un Rubens tous ensemble, rien qu'en essayant de diriger l'action de chacun des peintres. Je vous invite à aller voir si vous allez au Louvre, la salle des Médicis de Rubens et vous verrez qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur un même tableau. Alors aujourd'hui, comment s'organise un atelier ? L'image que je vais prendre, c'est celle de la brigade de cuisine qui se rapproche aujourd'hui le plus de ce qu'est l'atelier et de ce qu'a été l'atelier à cette époque. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fonctions. Il y a des gens qui vont s'occuper de préparer la toile, d'enduire les châssis, de broyer les pigments. Ça, c'était à l'époque de Rubens. Un peu comme dans une cuisine où il va y avoir les commis, il va y avoir les chefs de partie, il va y avoir le chef et généralement le cuisinier qui signe la carte. L'atelier d'un peintre, aujourd'hui, il va se complexifier, il va s'enrichir. Il n'y a pas seulement la partie fabrication de l'œuvre, la partie qu'on pourrait appeler artisanale, mais il va y avoir aussi une partie production. C'est-à-dire qu'on va essayer d'imaginer comment monter son exposition, comment fabriquer certaines œuvres. Il va y avoir aussi un aspect administratif, c'est-à-dire que ces œuvres, il va falloir les transporter, il va falloir les archiver, il va falloir les ranger. Et puis, il y a une partie communication qui prend une part de plus en plus importante, avec notamment l'essor des réseaux sociaux. Et donc, il va falloir communiquer autour de la production de l'artiste, de la production de l'atelier et de créer, effectivement, ce storytelling. Et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok savent à quel point je suis friand de ces réseaux sociaux et à quel point je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de transformer complètement notre métier et puis notre vie au quotidien. Et pour moi, l'atelier d'un artiste, il s'organise autour de deux grands axes qui sont l'innovation d'un côté et la transmission de l'autre. L'innovation parce qu'un artiste, c'est toujours un créateur, c'est quelqu'un qui va essayer d'avoir un peu une longueur d'avance et puis une vision très intime et personnelle du monde qui l'entoure et de la manière de le manifester. Mais la transmission est une partie aussi très importante parce que, quelque part, on en a parlé dans d'autres épisodes de Traversée, l'art, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à proprement parler. Par contre, on peut le transmettre. On peut transmettre à la fois comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on va apprendre les techniques de base de la peinture à l'huile, par exemple, mais on va aussi essayer de comprendre quelle est cette chose un peu impalpable qui est comment on fait de la création et comment on fabrique de l'art. Et donc, vous l'avez compris, souvent, sur une œuvre d'art, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Et donc, beaucoup de gens s'interrogent en se disant « mais l'artiste n'a pas tout fait ». Et non, l'artiste ne fait pas tout. Par exemple, dans un tableau, où commence et où s'arrête la production même et la création de l'artiste ? Est-ce que l'artiste doit fabriquer son châssis, tisser sa toile ? Est-ce qu'il doit faire son enduit ? Est-ce qu'il doit faire la mise au carreau ? Est-ce qu'il doit faire les premières couches, les sous-couches ? Quel moment est le moment de l'artiste ? Et en fait, l'artiste, c'est celui qui va choisir, c'est celui qui va déterminer. Donc, il faut toujours se poser cette question-là quand on regarde une œuvre d'art, c'est-à-dire que la partie création est une partie de choix plus qu'une partie fétiche dans laquelle est-ce que l'artiste a vraiment touché ou non une des pièces. Et donc, je citais Rubens en début de cette chronique, il y a certains tableaux de Rubens où on sait qu'il n'est pas du tout intervenu. Et aujourd'hui, si on regarde, par exemple, des grands gestes architecturaux, l'artiste en question, l'architecte, il a fait le plan préparatoire. Après, les plans dans les détails ont été faits par des techniciens et puis, ce n'est pas lui qui allait poser les briques, les tuyauteries, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe autour. Et le talent d'un artiste, c'est aussi ça, c'est de pouvoir créer des équipes et de générer autour de lui toute une dynamique et toute une énergie. Et donc, on va voir à quoi ressemblent les ateliers du futur. Et moi, je suis impatient de savoir quelles seront les prochaines innovations de la part des artistes.